... Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission de Rencontres sur CCTV français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer M. Charles Kofidibi, le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, avant de découvrir l'objet de sa visite en Chine, mais également son décryptage de relations sino-hébriennes. Voyons un reportage des relations entre les deux pays. La République populaire de Chine et la République de Côte d'Ivoire ont établi des relations diplomatiques le 2 mars 1983. Depuis 1985, la Chine soutient la Côte d'Ivoire à travers des prêts et la réalisation de grands projets de développement, comme le Palais de la Culture à Abidjan, l'aménagement de 442 hectares consacrés à la risiculture à Guigidou, dans le département de Divo, la construction de centres de santé à Corogo, mais aussi des écoles d'agriculture, des centrales hydrauliques, des hôpitaux ou encore l'hôtel des parlementaires de Yamoussoukro. Les gouvernements des deux pays ont signé des accords commerciaux en 1984 et 1996. En 2013, le volume du commerce bilatéral atteignait 1,213 milliard de dollars, soit 28,2% d'augmentation par rapport à l'année précédente. Les exportations chinoises représentaient 956 millions de dollars, en augmentation de 18,9% en glissement annuel, alors que les importations représentaient 257 millions de dollars, soit une augmentation de 80,4%. La Chine exporte principalement des machines et des équipements électroniques, du textile et des produits high-tech. Quant à la Côte d'Ivoire, elle exporte surtout des produits agricoles, le coton et le cacao, qui représentaient respectivement 80 et 14% des exportations totales de la Côte d'Ivoire vers la Chine, en 2005, mais aussi des matières premières, comme le manganèse. En 1992, la Chine et la Côte d'Ivoire ont signé un accord de partenariat culturel. En octobre 2004, une délégation artistique ivoirienne a pris part au Festival international des arts folkloriques de Baoshan à Shanghai. En juin 2012, le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandamant s'est joint à la réunion des ministres de la Culture du Forum sino-africain. En février 2013, la troupe acrobatique de la ville de Nanjing s'est rendue en Côte d'Ivoire pour interpréter un grand spectacle culturel célébrant les 30 ans des relations sino-ivoiriennes. Les deux pays ont signé trois protocoles de coopération dans l'enseignement supérieur, en 1994, 1994, 1998 et 2002. La Chine reçoit des étudiants ivoiriens depuis 1985 et leur propose de plus en plus de bourses d'études et de stages. En mai 2014, la 16e flotte d'accostage de la Marine de la République Populaire de Chine a fait escale dans le port d'Abidjan, une visite sans précédent dans l'histoire des relations entre les deux pays. Bonjour, M. Charles Kofi-Dibi, ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est un honneur pour nous. Tout d'abord, c'est votre première visite en Chine en tant que ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire. Vous êtes déjà passé la veille au ministère du Commerce chinois. Vous avez signé plusieurs conventions. Quel est le bilan de la première partie de cette visite et quelles sont vos impressions ? J'avoue que c'est un véritable honneur qui est fait à mon pays parce que je sais qu'actuellement le calendrier des autorités chinoises est très 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 serré pour la seule raison qu'ils organisent l'APEC et donc tous les ministres sont pratiquement très pris. Mais malgré tout, les autorités chinoises ont bien voulu accepter de nous recevoir. J'avoue que nous avons eu des entretiens très fructueux et nous avons signé des conventions qui portent sur environ 148 millions de dollars qui visent essentiellement des secteurs sociaux importants. Par exemple, ça touche l'éducation, ça touche le sport, ça touche également, je dirais, un élément vital qui est l'eau. qui est l'eau parce qu'on avait une convention de transfert d'eau venant d'une ville de Bonnois pour alimenter la capitale Abidjan. Donc nous sommes venus pour signer la deuxième tranche qui permet de conclure totalement cette opération, ce projet-là et de faire en sorte qu'Abidjan ne puisse plus connaître des pénuries d'eau. Ça fait partie des engagements pris par le président de la République et de faire en sorte que la sécurité à nos potables soit assurée dans la capitale économique d'une grande ville qui est Abidjan. Donc tout cela a fait l'objet de conclusions hier et nous en sommes très heureux. Je veux dire que ce bilan-là, de cette première journée, a été un bilan très positif puisqu'après nous sommes allés à Exim Bank où le président d'Exim Bank lui-même nous a reçus avec beaucoup de chaleur. Je voudrais profiter pour remercier les autorités chinoises pour cette grande marque de confiance. Votre visite se fait deux ans seulement après la visite du président iborien Alassane Ouattara. Dans les deux cas, il s'agit de visites protocolaires de grande importance car vous conduisez actuellement une délégation composée du ministre des Finances, des Infrastructures et du Pétrole. Quelles sont les raisons d'une si forte délégation ? Bien, la raison d'une si forte délégation indique très bien les matières qui ont été traitées. Le ministre des Infrastructures économiques, c'est lui qui est chargé d'assurer la sécurité en eau potable. Donc il s'agissait de venir signer la deuxième tranche de l'eau potable et donc il était présent pour que nous puissions signer avec le ministre de l'Economie et des Finances qui a la capacité d'engager la Côte d'Ivoire en matière financière. Il y a le ministre de l'Énergie également et du Pétrole parce que nous avons un projet très important et je voulais rappeler qu'aujourd'hui, la Chine est en train de construire l'un des plus gros barrages églés électriques en Côte d'Ivoire. La construction de ce barrage-là doit être en même temps accompagnée par les infrastructures de distribution et de vente. Et là-dessus, nous avons un projet avec la Chine qui doit pouvoir nous assurer non seulement la construction et la production de l'énergie, mais également assurer la distribution de cette énergie-là. Donc ce deuxième volet-là a fait l'objet des discussions. Nous pensons d'ici la fin de l'année pouvoir être capables de valider et de signer. Voilà pourquoi est-ce que la délégation a été si forte. Mais je dirais que la composition de la délégation avait son sens pour pouvoir expliquer l'ensemble de ces projets-là et pouvoir aboutir aux conclusions et aux signatures. Durant votre visite, quels seront les nouveaux accords signés ? Ce matin, je dois rencontrer le ministre des Affaires étrangères avec qui nous allons discuter du renforcement des relations bilatérales en matière diplomatique et aussi en matière économique. Et avec lui, nous voulons signer un protocole d'accord qui fait en sorte qu'on puisse exempter de visa le détenteur de passeport diplomatique et de passeport de service. Voyez-vous, ce protocole d'accord-là permet de fluidifier les relations et cela permet d'avoir une aisance de circulation au niveau des autorités pour des discussions sur des projets importants. Juste une petite précision, quel est le niveau de la demande de financement de la Côte d'Ivoire auprès de la Chine ? Si vous voulez, une demande aujourd'hui qui n'est pas encore satisfaite, mais qui le sera très bientôt, nous porte à près de 800 millions de dollars qui permet justement, si vous voulez, de garantir une distribution aisée de l'énergie. Parce que voyez-vous, une croissance économique ne peut pas être soutenue et ne peut même pas exister s'il n'y a pas de l'énergie abondante et moins chère. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, non seulement produit pour son propre besoin domestique, mais la Côte d'Ivoire exporte de l'énergie dans les pays voisins. Nous en avons plusieurs demandes et l'objectif du président de la République, c'est de faire en sorte que nous soyons un hub pour pouvoir aider les pays voisins à avoir un bon niveau de croissance pour que ce soit une croissance inclusive pour que toute la sous-région en bénéficie. C'est pour cela que nous initions ce genre de projet important puisque nous en avons la capacité. La Côte d'Ivoire est connue pour être un des pays les plus prospères de l'Afrique de l'Ouest. Le pays est passé par une crise d'abord post-électorale et une guerre civile de deux ans. Et le pays est très rapidement passé par le chemin de la reconstruction. Quel a été le soutien de la Chine durant cette crise ? Je m'en veux dire que nous ne serons jamais suffisamment remerciés les autorités chinoises pour leur appui constant. Pendant la crise électorale, l'appui de la Chine n'a pas fait défaut à la Côte d'Ivoire. La Chine n'a pas rompu ses relations diplomatiques à la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire était en crise. La Chine n'a pas fermé son ambassade parce que la Côte d'Ivoire était en crise parce que d'autres pays l'ont fait. Ils ont délocalisé leur ambassade. Mais la Chine est restée avec nous à nos côtés. Et pour preuve, lorsqu'il s'agit de demander l'appui de la communauté internationale pour qu'elle intervienne dans la crise de la Côte d'Ivoire, la Chine a accompagné le comité de sanctions. Et évidemment, le Conseil de paix et de sécurité a pris cette résolution pour permettre à la communauté internationale d'intervenir en Côte d'Ivoire pour éviter les génocides qui se préparaient. Et je m'en vais vous dire que lorsque le président est régulièrement élu, légitimement élu, démocratiquement élu par les Ivoiriens s'est installé, les autorités chinoises ont été l'une des premières autorités qui sont venues rendre visite au président de la République. Oui, ceci pour vous dire le niveau de proximité qu'il y a entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Et la Chine continue aujourd'hui de soutenir la Côte d'Ivoire. Et je m'en vais dire que le président de la République a gardé un très bon souvenir de son passage ici, lors du sommet Afrique-Chine qui s'est tenu il y a de cela deux ans. Et cela a permis de consolider, de renforcer la relation. Parce que juste après, le ministre du Commerce est arrivé en Côte d'Ivoire et nous avons tenu la deuxième session de notre grande commission mixte où nous avons préparé tout un ensemble d'accords et de protocoles pour pouvoir consolider ces relations bilatérales. Depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a déjà une trentaine d'années, jusqu'à aujourd'hui y a-t-il des hommes clés, des acteurs publics ou privés qui ont promu la Chine en Côte d'Ivoire ? Bien, je vais citer deux. Je voudrais parler de notre ambassadeur Papachi qui était ici en Côte d'Ivoire, qui a fait en sorte que la Chine a appris à mieux connaître la Côte d'Ivoire. Avant lui, tous les ambassadeurs qui sont passés ici ont fait le maximum, mais lui il a fait encore plus. Il y a mis une certaine valeur, je dirais, assez importante et cela a permis de faire en sorte qu'on a eu beaucoup d'opérateurs économiques qui sont venus à Chine pour des visites de prospection et ils ont regardé certains secteurs qui les intéressaient et les investissements ont commencé. Il y a également, je vais parler de l'ambassadeur actuel qui est en Chine et même ceux qui l'ont précédé, mais celui qui est actuellement en Côte d'Ivoire est très dynamique. Il est très dynamique et passe par les actes qu'il pose au nom de la Chine puisque la Chine, par exemple, je vous donne un exemple, la construction d'un centre de santé à Koroogo, c'est suivi par l'ambassadeur. Bon, et lors de l'inauguration, c'est lui qui s'y rend et il s'y rend l'ensemble du territoire ivoirien. Mais cela fait que la population sent effectivement la présence de la Chine et c'est important. Au niveau du secteur privé, évidemment, on voit les opérateurs économiques chinois intervenir dans la construction des routes, le bitimage des voiries et tout le reste. Donc c'est visible. On a vu la partie chinoise qui a construit le centre culturel à Trècheville. Bon, on a vu la partie chinoise qui a construit un hôtel à Yamso Pro. En fait, c'est tout cet ensemble-là d'actes posées par la partie chinoise qui met les Ivoiriens en confiance parce que c'est visible. Justement, reparlons de la visite du président ivoirien en 2012. Il a invité plusieurs entreprises chinoises à investir en Côte d'Ivoire. Quels sont les domaines d'intérêt pour les investisseurs chinois et quelles sont les mesures prises par le gouvernement ivoirien pour attirer ces investisseurs ? L'objectif, c'est de rendre notre économie compétitive. Donc pour qu'une économie soit compétitive, il y a le courage d'affronter et d'accepter de faire des réformes. Le président de la République a voulu que la Côte d'Ivoire soit l'un des pays les plus réformateurs. La preuve dans les doing business que publie la Banque mondiale, l'année passée, nous avons été classés parmi les dix premiers pays les plus réformateurs au monde. Les réformes visent des secteurs sectoriels, visent des secteurs, plusieurs secteurs ont été visés, et visent également des institutions. Vous voyez, ce sont des réformes qui permettent par exemple d'avoir un nouveau code des investissements qui est beaucoup plus attractif, un nouveau code minier qui est plus intéressant, également le tribunal du commerce qui a été mis en place, et en même temps aussi au niveau des finances publiques, le code des marchés publics a été revu pour qu'on réduise le délai de passation des marchés publics pour rendre, si vous voulez, la gestion administrative plus crédible. Donc aujourd'hui, les opérateurs chinois interviennent dans beaucoup de domaines. La preuve, la construction du barrage de Soubré est faite par une entreprise chinoise, Sine Hydro, qui est une entreprise très compétitive et que tout le monde connaît. Beaucoup d'entreprises chinoises interviennent dans le BTP, et elles interviennent également dans le NTIC. Et cela est très important et très apprécié par la Côte d'Ivoire. Elles interviennent aussi dans le domaine social, et elles interviennent surtout dans le domaine médical également. Vous voyez que c'est dans plusieurs domaines que les entreprises chinoises interviennent pour pouvoir faire montre d'un savoir-faire indéniable. Vous venez de le mentionner, que la Chine soutient la Côte d'Ivoire en prenant une part active dans la construction d'infrastructures, comme on le voit avec la construction du palais de la culture à Bidjan, ou même la construction des centres de santé à Korogo. Vous pouvez vous faire un commentaire à ce sujet, et quels sont les résultats de ces réalisations chinoises et l'impact sur la population ? Écoutez, la population apprécie. Lorsque vous venez construire un centre de santé dans une localité comme Korogo, c'est le niveau de vie de population que vous améliorez. Vous permettez à ces populations-là de pouvoir avoir accès aux soins et de pouvoir se sentir mieux. Une population qui se sent mieux est une population très active et donc qui participe, si vous voulez, à la dynamique économique et donc elle participe à la croissance. Et c'est très important. Je m'en vais vous dire qu'en matière de réhabilitation et de construction, le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères, a été réhabilité par la partie chinoise. Donc vous voyez, je suis l'un des premiers bénéficiaires également des interventions chinoises en Côte d'Ivoire. Et non seulement ça, la partie chinoise participe justement au renforcement des capacités. Il y a des bourses qui sont données à nos fonctionnaires qui viennent ici pour pouvoir bénéficier d'expériences de l'administration chinoise. Il y a également des équipements en ordinateur que la Chine donne à l'administration ivoirienne. Il y a des ordinateurs également que la Chine donne gratuitement à l'administration ivoirienne. Donc voyez-vous que tout cela participe d'un ensemble de relations et que la Chine veut bien avoir avec la Côte d'Ivoire. Une relation très dynamique, une relation qui s'intensifie de jour en jour pour laquelle ce soit la population ivoirienne qui en est l'heureuse bénéficiaire. Et cela est très important pour nous. Mais en mis les intérêts qui restent très cantonnés dans le secteur du BTP, les intérêts chinois, comment la Chine en tant que partenaire politique et commercial peut-elle aider la Côte d'Ivoire à atteindre l'objectif de devenir un pays émergent ? Nous nous avons dit aux autorités chinoises et nous avons dit également aux opérateurs privés chinois que la Côte d'Ivoire a choisi le libéralisme économique. Notre économie est ouverte, notre ciel est ouvert et nous attendons que les investissements directs étrangers chinois viennent pour justement transformer le potentiel que nous avons en richesse pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Voyez-vous, nous avons un système bancaire qui permet à tout opérateur économique de transférer ses bénéfices sans être inquiété. Le système bancaire l'autorise. Et nous avons une monnaie qui est fixe avec l'euro. Donc, les problèmes de change sont assez maîtrisés. Dans ces conditions-là, ce sont des avantages comparatifs assez intéressants. Et je voudrais vous dire, vous l'avez dit vous-même, que la Côte d'Ivoire est l'une des économies les plus croissantes dans notre sous-région. Mais voyez-vous, la Côte d'Ivoire a une économie inclusive. Pour la simple raison que lorsque la Côte d'Ivoire a un point de croissance, 0,7 points de cette croissance, des 1 points gagnés, sont distillés dans toute la sous-région. Et donc, la Côte d'Ivoire est la porte d'entrée de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Nous appartenons à trois grands ensembles. Au premier ensemble, c'est l'UMOA, l'Union économique et monétaire. Il y a huit pays. Nous appartenons à un autre ensemble, qui est le fleuve Manon. Nous sommes quatre pays. Nous appartenons à la CDAO, où nous sommes près de 15 pays. L'objectif, c'est de capter, si vous voulez, il ne s'agit pas de 22 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire, mais c'est d'abord les 80 millions d'habitants de l'UMOA et pratiquement les 300 millions d'habitants que compte la CDAO. Donc, si vous commercez avec la Côte d'Ivoire, entendez-vous à commercer avec tout cet ensemble. Au niveau de la CDAO, l'objectif, c'est d'aller vers une monnaie unique d'ici 2020. Et cela est en train d'être regardé. On regarde les indicateurs macroéconomiques. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut avoir des niveaux qui permettent d'avoir une certaine stabilité économique et puis faire en sorte qu'on puisse avoir les critères de convergence pour l'ensemble de ces pays-là qui soient incompatibles pour tendre vers une monnaie unique. Donc, voyez-vous, quand les gens disent que l'Afrique est un continent de l'avenir, c'est réel. Et je pense que la Chine, aujourd'hui, se positionne bien, mais elle a intérêt à se positionner encore plus parce que ce sera un partenariat gagnant-gagnant. La Chine a déjà envoyé 750 millions de yuans, soit 120 millions de dollars, aux pays d'Afrique touchés par le virus Ebola. La Côte d'Ivoire est d'ailleurs sur le qui-vive car elle a une frontière avec la Guinée qui est l'épicentre de l'épidémie qui a fait déjà plus de 4 000 morts. Monsieur le ministre, quelles sont les mesures prises en Côte d'Ivoire pour éviter tout risque de contamination ? Bien, je voudrais vous dire que nous déplorons sérieusement cette situation et nous souhaitons, nous présentons nos condoléances aux familles éplorées et toute la compassion que nous avons par rapport à cette situation qui est désastreuse. Non seulement la vie humaine est menacée tous les jours, mais également ce sont, si vous voulez, les perspectives intéressantes des économies de cette sous-région qui sont sérieusement menacées. Et donc, là-dessus, nous sommes sérieusement très inquiets et c'est pour cela que nous avons réagi très rapidement. Voyez-vous, au déclenchement de la crise, de cette maladie difficile et terrible, la Côte d'Ivoire a pris déjà des mesures, en fait. Nous avons pris des mesures préventives très tôt. Nous n'avons pas immédiatement fermé nos frontières, mais nous avons mis des éléments de surveillance à nos frontières. Notre ministre de la Santé a fait en sorte que la sensibilisation a été très grande, très très grande, et même qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne se serrent même plus la main, on ne se ferme même plus la bise, on a pris l'habitude de se laver les mains, et on a déjà, le gouvernement a engagé des fonds pour pouvoir préparer nos structures sanitaires à recevoir au cas où nous aurions des cas de cette maladie. Donc, toute la population a été sensibilisée. Le président de la République, son excellence, Alassane Ouattara, a allé au-delà. D'abord, la Côte d'Ivoire a fait un don de près d'un million de dollars aux pays touchés. Il y a la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Et le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que nous avons deux frontières avec deux pays contaminés. Nous avons une frontière avec le Libéria, nous avons une frontière avec la Guinée. Donc, toutes ces frontières-là, on fait l'objet de surveillance très étroite. Et ensuite, un comité de veille a été créé, qui est supervisé par le Premier ministre. Ce comité de veille élabore les stratégies, détermine le secteur à financer, et met le financement en place. Et je m'en vais vous dire que dans ce comité de veille, il n'y a pas que les autorités ivoiriennes, il y a les ambassades qui y sont. La Chine fait partie, justement, de ce comité de veille. Dieu merci, jusqu'à présent, nous n'avons décédé aucun cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Parce que toute la population est informée. Il y a des numéros verts. Et chacun surveille chacun. Chacun surveille l'autre. De sorte que lorsque vous êtes chez vous, et que pendant deux jours, vous êtes enfermé dans la maison, automatiquement, on appelle les amis pour dire, écoutez, il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui est chez lui. Donc, toute la population est suffisamment sensibilisée, et il y a des messages qui passent sur le smartphone, sur le portable, pour leur dire, voilà les précautions à prendre pour éviter la maladie. Nous sommes heureux que la Chine ait envoyé du matériel pour aider la Côte d'Ivoire, pour justement gérer cette situation de prévention. Parce que je m'en vais vous dire que gérer la maladie elle-même, c'est difficile, mais gérer également la prévention, c'est aussi très difficile. Et généralement, les pays attendent que vous soyez contaminés pour pouvoir vous aider. Mais là, en tant que pays non contaminé, mais pays à risque, parce que nous sommes en frontière, nous apprécions énormément l'appui de la Chine pour aider la Côte d'Ivoire, et nous avons bien accueilli ce matériel-là, qui permet de renforcer, justement, les équipements qu'il faut, et le personnel a été formé pour que nous puissions, à tout moment, intervenir en cas de contamination. Le cacao est l'une des ressources les plus convoitées de votre pays, la Côte d'Ivoire étant le premier producteur mondial de fèves de cacao. On voit les plus grandes marques de chocolat qui sont implantées chez vous, comme Mars ou Nestlé, pour ne citer qu'elles. L'épidémie d'Ebola présente dans les pays voisins a-t-elle un impact sur la production de chocolat de votre pays ? Non, parce qu'actuellement, la production cacaoïa est une production, je dirais, exclusive ivoirienne. Voilà, le 1 300 000 tonnes que nous produisons sont produites sur le territoire ivoirien. Or, comme pour l'Oman, il n'y a pas eu de cas de contamination d'Ebola, la population est en bonne santé. Et donc, la production suit son cours et de façon aisée. Mais ce que nous souhaitons, c'est que la Chine devienne un débouché pour le cacao ivoirien. Et cela permet justement d'avoir à ce niveau-là, si la demande est forte du côté de la Chine, nous allons accroître l'offre puisque nous en avons encore la capacité. Aujourd'hui, le paysan perçoit à peu près de 65% du prix CAF, ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, le paysan perçoit à peu près 30% du prix CAF. Donc, voyez-vous que le pouvoir d'achat du paysan s'est amélioré. Et donc, il devient un agent économique pleinement accompli. Non seulement il est producteur, mais aussi il a une capacité de consommation. Et qu'en est-il du tourisme en Côte d'Ivoire ? Le tourisme peut-il être un moteur de croissance économique ? Nous le souhaitons. Nous le souhaitons parce que n'oubliez pas que nous avons un problème, c'est que nous n'avons pas assez de réceptifs. C'est maintenant que les réceptifs sont en train d'être construits et nous souhaitons attirer le maximum de tourisme puisque nous avons des sites très, très, très intéressants en Côte d'Ivoire. Nous avons un bon climat, nous avons une très bonne latine. Nous sommes en bordure de mer. Le tourisme balnéaire est vraiment magnifique. Mais nous voulons aller au-delà et faire en sorte que l'industrie touristique soit beaucoup plus dynamique en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que la suppression des visas permettra certainement aux touristes chinois de choisir la Côte d'Ivoire comme une destination privilégiée, ce qui sera très important pour nous. La coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire tend à s'ouvrir à d'autres domaines de coopération. Pouvez-vous en citer quelques-uns ? Oui. Nous avons, lors de la deuxième session de notre commission mixte, nous avons soumis 10 accords de coopération à la partie chinoise qui est actuellement à l'étude qui touche plusieurs domaines de la vie sociale. Ça touche le renforcement des capacités, l'emploi, ça touche également tout le secteur de la santé, ça touche également même la coopération en matière de lutte contre la criminalité, ça touche surtout également la coopération en matière identique des nouvelles technologies de l'information. Je veux dire que le projet IGOUV chez nous est piloté par une entreprise chinoise. Donc c'est tout ce domaine-là que nous souhaitons toucher avec la Chine et aller même au-delà pour faire en sorte que nous puissions avoir un accord de non-double imposition des opérateurs économiques, ce qui fait qu'un opérateur économique qui intervient en Chine ne sera pas imposé à la fois en Chine, un qui intervient en Côte d'Ivoire ne sera pas imposé à la fois en Chine et en Côte d'Ivoire. On choisira une seule imposition, c'est très important pour les opérateurs économiques. Et puis un accord de protection des investissements. Un opérateur économique qui intervient en Côte d'Ivoire, qu'il sache que ces investissements qu'il va réaliser sont protégés justement par ces accords de coopération qu'on va signer. Donc vous voyez, c'est multiforme, c'est multisectorel, et nous y croyons, nous y attachons, sérieusement un prix important. Pour finir, M. le ministre, comment voyez-vous les échanges des deux pays dans les 30 années à venir ? Dans les 30 années à venir, la Côte d'Ivoire doit devenir un pays émergent à l'horizon 2020. Et chaque année, cela a été traduit en plan d'action. Et ces plans d'action se déclinent chaque année pour que nous puissions quantifier et mesurer son impact sur la vie des populations. Pour devenir un pays émergent à l'horizon 2020, il faut pouvoir avoir un modèle. Pensons que la Chine est un modèle. En coopérant avec la Chine, si d'ici les 30 ans à venir, nous sommes tous devenus pays émergents, le partenariat ne sera que gagnant-gagnant. Puisque au fur et à mesure que nos populations sortiront de l'extrême pauvreté pour avoir un niveau de vie intéressant, ça sera de la consommation potentielle. Et donc, ils vont consommer les produits chinois et également, vice-versa, la population chinoise va consommer beaucoup de chocolat issu de notre cacao. Et ainsi de suite. Et donc, nous pensons qu'il s'agit de perspectives intéressantes pour les deux pays. La Chine et la Côte d'Ivoire formant un bon couple. Ce sont les Chinois qui gagnent. Ce sont les Ivoiriens qui gagnent. Merci, M. le ministre des Affaires étrangères, d'avoir répondu à ces questions. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada